Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des différentes tâches de l'épreuve d'expression écrite. Suivez attentivement. Je vous invite à vous abonner, liker et partager. Tâche 1 Invitez vos amis à un événement sportif dans votre ville. Ici, le nombre de mots est compris entre 60 et 120 mots. Il est conseillé de vous rapprocher du maximum. Correction Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. A l'occasion de la Journée internationale des enseignantes et enseignants, le ministère de l'Enseignement secondaire du Cameroun organise le vendredi 5 octobre 2022 à Yaoundé une marche sportive qui débutera à 6 heures, ayant pour itinérée Omnisport, Poste central, Lycée Leclerc. Un tournoi de football féminin qui se déroulera dans l'enceinte du dit établissement à 9 heures et qui opposera les enseignantes et enseignants au personnel du ministère. Venez encourager la capitaine et gardienne des enseignantes que je suis. Entre saut en hauteur, saut en gymnastique et arrêt répétitif de balle, vous ne serez pas dessus. J'attends recevoir vos mails pour confirmation. A très bientôt, bisous. Tatiana, nombre de mots, 114 mots. Nous passons à la tâche 2. Vous écrivez un article sur votre blog à propos de votre ville natale pour les gens qui désirent visiter. Vous leur donnez des conseils pratiques, entre parenthèses, transport, hôtel, mise en garde. Le nombre de mots est compris entre 120 et 150 mots. Toujours vous rapprocher du maximum, qui correspond à 150 mots dans cette tâche. Correction La ville paradisiaque Bonjour chère communauté, j'espère que vous allez bien. C'est dans la ville de Tiang que j'ai poussé mes premiers cris. C'est une ville splendide. Le charme de son centre climatique est le plus beau de la région de l'Ouest Cameroun. On y trouve diverses activités. Concernant les hôtels, ils sont luxueux, avec une architecture traditionnelle et personnalisée. Le transport est à la portée de tout le monde. Le moyen de transport couramment utilisé dans cette ville est le taxi, qui est de couleur jaune. La sécurité y règne. Les halls à lois sont incarcérés tous les jours. Surtout, ne pas s'aventurer dans les rues de la ville à des heures tardives. Sinon, la ville de Tiang possède plusieurs sites touristiques, notamment la falaise de Tiang, la chefferie traditionnelle. Je vous conseille vivement de les visiter une fois à Tiang. À très bientôt. Bisous. Sandra, nombre de mots, 147 mots. Passons à présent à la tâche 3. Sur un site Internet dédié à l'alimentation, vous avez lu les deux opinions suivantes au sujet du menu sans viande dans les cantines. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal École Santé. Document 1 De plus en plus d'écoles décident de mettre en place un menu sans viande dans les cantines, au moins deux fois par semaine. Certaines études ont montré que les enfants consomment trop de protéines animales. C'est donc une question de santé. Les écoles ont choisi de remplacer la viande par d'autres produits, entre parenthèses, soja, céréales, légumes. Moins gras et utiles à la croissance des enfants. Ces menus sans viande à la cantine reviennent moins chers aux familles. Cette idée plaît beaucoup aux parents comme aux enfants. Document 2 La décision de supprimer la viande dans les cantines ne plaît pas à tout le monde. En effet, c'est un produit cher. La cantine est le seul endroit où les enfants de familles en difficulté peuvent manger. Les producteurs locaux de viande sont également mécontents. Une partie de leur production est réservée aux cantines. Il s'agit donc d'une perte financière. Enfin, beaucoup d'enfants interrogés déclarent tout de même préférer les steaks de bœuf au steak de soja qui, selon eux, ont peu de goût. Exemple de corrigé. L'alimentation sans viande, qui correspond au titre. De nos jours, la question sur le menu sans viande dans les cantines scolaires divise l'opinion publique. Certaines personnes, pour des raisons de santé, ont fait le choix de remplacer la viande par les protéines végétales dans les cantines scolaires, ce qui ravit les parents. Par contre, d'autres ne sont pas enchantés par cette idée, surtout les familles qui manquent de moyens financiers et les producteurs locaux qui verront leurs finances impacter négativement. A ce sujet, il est indéniable de reconnaître que le menu sans viande dans les cantines scolaires a de nombreux avantages. Tout d'abord, il permet de réduire l'impact environnemental de l'alimentation, notamment l'impact de l'élevage et de la su-pêche. Ensuite, il coûte moins cher et engendre moins de gaspillage que le menu traditionnel. Puis, il réduit l'obésité chez les enfants, le risque de cancer et de maladies cardiovasculaires. Pour conclure, bien que l'alimentation sans viande a de nombreux bienfaits, il n'en demeure pas moins qu'il est absolument nécessaire de trouver un équilibre alimentaire afin de couvrir les besoins en protéines des enfants. Ici, le nombre de mots est de 177 mots. Arrivez au thème de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. A très bientôt dans les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada